Bonsoir à la une de ce 8 juin, un membre 23, ça fait 23 jours qu'elle a été nommée à Matignon et le nom de la première ministre n'imprime toujours pas. Et nous encourageons la parole, je veux le dire, avec Elisabeth Borne. C'est pour ça, je crois qu'Elisabeth Borne... Et non, et c'est encore nouvelle tentative ce matin avec Thomas Soto. C'est une bonne nouvelle ou c'est une mesure électoraliste ? Comment vous recevez cette info donnée par Elisabeth Bornière ? Allez, la prochaine fois, ce sera la bonne. Aujourd'hui, mercredi, c'était jour de conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et donc, troisième compte-rendu de conseil des ministres pour la nouvelle porte-parole Olivia Grégoire, dont je pense avoir percé le secret. Elle est fan de thriller. Oui, elle adore le suspense à tel point qu'elle en met partout, surtout quand ce n'est pas justifié. Sa phrase semble terminée, elle fait croire que non, laisse planer un silence, on s'attend à ce qu'elle balance une info de dingue. Et puis en fait, non, rien. Et elle fait le coup à chaque fois. Ce texte qui a été présenté ce matin finalise en réalité l'extension de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA. Ah oui. Et ? Et j'ai coupé ma phrase alors que je n'aurais pas dû la couper. L'occasion de rappeler l'importance de la quatrième dose. De la vigilance à 7 heures. Et ? Et c'est tout. Donc l'état d'esprit est clair, au travail, concentré, déterminé. Et, 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 et. Et voilà. Et voilà. Ça n'est pas, euh, enfin, voilà. Sacré Olivier à Grégoire, ça me rappelle cette histoire de... Toto. Non, rien, voilà. Vous aviez énoncé ça la méthode, Grégoire. À part ça, ce matin, à la radio, Olivier Véran était l'invité de France Inter pour tenter de battre un record. Celui de l'invité qui tient le plus longtemps sans cligner des yeux alors qu'un auditeur lui pose une question. Il y a des agriculteurs partout. Mais pour avoir échangé avec eux, ils attendent plus que jamais de vendre aux locaux. C'est humainement impossible de faire ça. Alors que moi, je vois des personnes qui continuent d'acheter dans les supermarchés des produits qui ne sont pas locaux à cause des prix. Je crois qu'on peut considérer le record comme pulvérisé. Il était très loin ce matin, Olivier Véran, entre la maison de la radio et ailleurs. Nous recevons ce matin le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Olivier Véran, bonjour. Olivier Véran, vous entendez ? Vous entendez cette musique ? Olivier Véran. Olivier Véran. Merci Olivier Véran. On vous réinvitera pour en savoir plus. Parce que là, on a du mal à comprendre. Et au même moment, sur Europe, Marine Le Pen répondait aux questions de Sonia Mabrouk. Et pour savoir où se situe le moral de Marine Le Pen quelques semaines après une défaite à la présidentielle, il suffit d'observer les mimiques qu'elle fait hors antenne juste avant l'interview pendant la diffusion des pubs. Bon, visiblement, ce n'est pas la superpêche, mais en est-on certain. Son micro n'étant pas ouvert à cet instant-là, nous avons donc tenté jusqu'à s'en péter la rétine de décrypter. Et en lisant sur les lèvres de Marine Le Pen ce qu'elle racontait pendant la diffusion des pubs, si elle dit vraiment ce qu'elle lit, ce qu'on pense qu'elle a dit, c'est officiel. Elle n'a pas la méga pêche. Ça va, ça va, ça va. Les gens ne comprennent pas, ils ne comprennent pas comment on peut être à 42% à la présidentielle et se retrouver puni, député, quoi. Et puis, on n'a pas de mérité à la présidentielle. Faut, faut, faut trouver un deuxième souffle. Si vous voulez, c'est compliqué, c'est compliqué, quoi. Franchement, j'ai plus, j'y vois plus rien. J'espère qu'elle a vraiment dit ça parce que ça, j'ai perdu une matinée entière. C'est compliqué, ceci expliquerait donc cela. Le naufrage des candidats RN aux législatives de préférer la Ligue des champions, ils la mettent au fond des filets à chaque intervention. Rappel des épisodes précédents pour ceux qui n'auraient pas suivi. Sur quoi, justement ? L'immigration. C'est-à-dire ? Florian Chos ? J'ai pas préparé, je suis désolée. Il faudrait... Bon, bah écoutez, hein. Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? J'ai vraiment pas compris. Désolée, alors on peut pas couper. Et ce qui est bien, c'est que quand on pense avoir tout vu, il y en a encore les RN aux législatives. C'est un peu comme la merguez partie, tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini. Il y a un nouveau débat dans la deuxième circo. Voilà, les grands auteurs toujours dans la deuxième circo de l'aube et donc nouvelle démonstration de force. En termes d'éducation, on en est où ? En termes d'éducation. En termes de l'école, par exemple ? Pas assez de moyens, je pense, parce qu'il y a des classes qui ferment. Ça veut pas dire qu'il manque des élèves, tout simplement, aussi ? Oui. Oui, parfois, c'est le cas. Oui, je change d'avis avec eux. Bon, alors sur la formation des médecins, on fait comment ? Comment tout ça peut se financer aussi ? Un médecin se forme, tout le monde est d'accord pour le dire, se forme longtemps. Comment on agit tout de suite ? Ça se réfléchit, tout ça, il faut se poser. C'est pas évident. Ah oui, là, vous me prenez à brûle pour poing. Alors, voyant qu'elle fonçait dans le mur, la candidate a donc décidé d'utiliser une technique jusqu'ici inexploitée, le joker. Oui, comme à qui veut gagner des millions. La question portée sur le thème que les RN détestent, les services publics, elle a donc dégainé son joker, comme dans un jeu télé. Evelyne Henry, sur la défense du service public, on conclura cette partie avec Valérie Bazin-Magra. C'est une question piège pour moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas du tout. Je vais laisser ma place à Madame Bazin. Voilà, non, merci. Très un peu, j'aime pas du tout ce thème. Je vais faire appel à un ami et j'achète une voyelle pour 300 balles à Nipujol. Merci, Madame vous êtes candidate, certes, mais d'une élection, pas d'un jeu télé. Ah, ça va nous manquer, tout ça. En bref, médias et cette information, le Figaro, le Sénat souhaitent fusionner, France Télévisions, Radio France et Lina. C'est mignon, les gars, mais vous arrivez après la bataille, puisque cette fusion existe déjà. Elle s'appelle Patrick Cohen. Et oui. Oulaït. Et on referme ses actualités avec la série. C'était pas bref, ça. Bien sûr, ah bah en bref, je tiens mes promesses. On referme ses actualités avec la série du moment, les aventures de Julien Bugier et le pigeon du 13h. Alors, précédemment, dans les aventures de Miam Miam et Rourou, hier, un invité surprise à Plume s'est invité dans le studio du journal. Un pigeon qui s'est incrusté sur le plateau, je sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il passe autour de nous, voilà. Il est juste au-dessus de moi, voilà, on voulait vous le montrer parce qu'on en parlait tout à l'heure, il s'est invité sur le plateau du 13h. Épisode 2, aujourd'hui, visiblement, Rourou a pris ses aises sur le plateau du 13h, il se sent de plus en plus chez lui. Et cette hausse des retraites ne sera absolument pas de trop, en vue de la flambée des prix, et notamment des carburants. C'est un trucage, bébé, tout ça, mais ça va me faire la semaine. Où s'arrêtera la prise de pouvoir du pigeon sur le plateau du 13h ? Réponse dans le prochain épisode des aventures de Miam Miam et Rourou, bonne soirée. Oh, bravo, les actualités de Bertrand, c'est tout l'espoir, c'est à vous.